Je m'appelle Jérôme. Et elle, c'est ma meilleure partenaire de pêche, Andréane. On habite ensemble au Saguenay depuis quelques années, et on est tous les deux les passionnés de pêche à la mouche. Pêcher à la mouche nous a amenés à découvrir les plus belles rivières du Québec, mais plus particulièrement, celle de la péninsule gaspésienne. Avec ses montagnes légendaires, ses rivières cristallines et ses saumons atlantiques, on est tout de suite tombé en amour avec ce petit coin de paradis qu'est la gaspésie. Notre histoire commence en septembre 2020, lors d'un voyage de pêche sur la fameuse rivière Matane. On n'avait qu'un seul but lors de notre aventure, capturer le premier saumon atlantique d'Andréane. Lors de notre première journée de pêche, sur un coup de tête, Andréane m'a lancé un pari que je vais probablement jamais oublier. Si je prends mon premier saumon aujourd'hui, on s'achète un chalet en gaspésie. Un chalet en gaspésie? L'idée me semblait un peu folle. Mais après tout, qu'est-ce qui pourrait être pire qu'avoir un pied à terre à côté des plus belles rivières à saumons du Québec? Bref, je vous laisse deviner qu'est-ce qui s'est passé 15 minutes plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! T'as fait quoi ton mètre de frightened non plus? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, laisse aller. Il veut rien t'avoir là, je veux que tu peux pas le riler. Pour à ton temps. Là, rile pis le temps de marcher, faut qu'on va le suivre. Ok, je suis capable de le boire. Oh! Oh my god! Oste fish! Oh my gosh, they're fucking low! Oh! Oh! Ok! Ouais, c'est bien, c'estaha non- jamais. Le regard surpente de Avec un saumon pareil, c'était comme un signe qu'il fallait vraiment s'acheter un chaleur en Gaspésie. Fait qu'on a commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait sur le marché. Après quelques mois de recherche, on a finalement trouvé cette magnifique propriété en bordure du fleuve Saint-Laure. On a choisi la ville de Saint-Orne-des-Montes due à sa localisation. À moins de deux heures de chacune des rivières de la péninsule, c'était l'endroit stratégique pour deux montants de pêche au saumon comme vous. En mars 2021, on était officiellement propriétaires du chalet, mais on avait du pain sur la planche. Après plusieurs semaines de travail par les soirs et les fins de semaine pour rénover le chalet, le mois de juin était maintenant à nos portes. Et c'était enfin le temps de partir à la recherche des premières montaisons de saumon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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